Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine avec deux tirages au choix. Alors, comme Jacques Semaine, je vous propose soit un tirage numéro 1 avec un ensemble de cartes qui sont la triade, l'oracle des miroirs et pour la guidance sentimentale, la métiste Love. Cet ensemble de cartes est représenté par la pierre de la citrine, ok, ça c'est tirage numéro 1. Et tirage numéro 2, on fait avec l'ensemble, le petit le normand, les 77 d'Aliasquet pour la guidance sentimentale, l'oracle des anges, de l'amour. Cet ensemble de cartes est représenté par une aragonite cristallisée. Voilà, chers amis, faites votre choix. On va démarrer avec le tirage numéro 1. La citrine, tac. Ouais. Alors, j'ai un tarot, pas très loin de moi. C'est peut-être pour compléter les guidances sentimentales, on verra. Mais pour l'instant, on démarre avec une carte générale qui va envelopper, englober, dominer, surmonter. Les énergies de la semaine. Donc, c'est la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Waouh, décembre est là. On a la reine de l'ombre. La reine de l'ombre, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que certains vont sortir d'un chemin qui était dark un petit peu, où on était peut-être un peu perdu. On avait perdu sa route. On faisait fausse route. Et là, ça vient me parler d'y voir plus clair, d'être guidé pour sortir d'un moment de votre vie où peut-être vous vous sentiez en insécurité, où il y avait des situations d'agressivité autour de vous, de violence ou de manipulation comme ça. Et aujourd'hui, ça me parle bien, en tout cas pour cette semaine, que vous allez pouvoir être guidé, suivre une lumière, suivre peut-être votre instinct ou les bons conseils de personnes qui vont pouvoir vous permettre de retrouver votre route et de sortir de certaines galères, j'ai envie de vous dire. Ça, je vous le souhaite en tout cas. Vous allez apprendre des choses. On parle aussi de connaissances que vous allez apprendre, comprendre des choses qui vont vous permettre d'avancer. Alors, pour la triade, les énergies de la semaine, on y va. En fait, j'ai un peu soif. Pour nos amis de la window, pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors, à la coupe, on a la nécessité et la fusion. Donc, j'en ai certains qui ont besoin de... Ça devient une nécessité soit de recréer des liens avec vos proches ou votre famille, vos proches ou des amis. Il y a besoin de se sentir attaché à un environnement auquel vous êtes déjà lié, en fait. Donc, ça me parle bien de soit vous vous retrouvez en famille ou ce besoin vraiment de sentir qu'il y a des liens solides autour de vous. Il y a un besoin d'engagement de votre part. Soit certains recherchent un contrat aussi de travail ou cherchent à signer des choses. Mais j'en ai certains aussi qui ont ce besoin profond de se retrouver avec eux-mêmes, de retrouver l'équilibre en eux, en fait. Quand il y a eu de la confusion, quand vous étiez en désaccord avec vous-même, vous voyez que votre tête vous disait de faire quelque chose, votre cœur vous disait autre chose. Il y a ce besoin cette semaine pour certains d'entre vous de vous réaligner par rapport à tout ça et de vous sentir bien, de vous recentrer sur vous. Ou bien d'être vraiment proche de votre famille. Il y a besoin de solidité, il y a besoin de sécurité. Il y en a qui ont besoin de retrouver une certaine sécurité dans leur vie. Alors, je ne sais plus comment j'ai fait la semaine dernière. Je vais faire huit et puis je recouvrirai. Ils sont en train de jouer les chats, c'est la fête. Alors, je vous laisse regarder l'ensemble, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Ok, donc on démarre la semaine avec une situation conflictuelle. On démarre la semaine avec des tensions comme ça. J'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il y a des situations qui prennent fin. Vous mettez un terme à des situations comme ça, conflictuelles. Vous mettez un terme à des disputes. Ça me parle vraiment d'une transformation. Vous passez par la fin de quelque chose. Il y a soit un état d'esprit ou des conflits qui se terminent. Il y a un point final qui est mis à ces conflits-là. Il y a des décisions qui sont prises. C'est net et radical pour moi. Pour certains, l'envie de mettre fin à ces conflits, ça passe par l'envie de démarrer autre chose, de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment l'envie de repartir sur quelque chose avec la tentation et l'initiation. Soit certains ont envie de se lancer dans une nouvelle formation. Vous voyez, démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir apprendre quelque chose. Ou bien certains sont conseillés de démarrer quelque chose de nouveau. J'ai cette notion d'y voir plus clair. J'ai cette notion d'y voir plus clair. Il y a vraiment une transformation qui s'opère. Peut-être pour certains, vous attendiez des papiers. Et ces papiers arrivent. On me dit vraiment, ces papiers arrivent à partir du milieu de semaine. Et ça va pouvoir permettre une transformation pour certains d'entre vous. Il est question de quitter quelque chose, d'en terminer avec quelque chose pour aller définitivement vers un renouveau. Ça peut être sentimental. Ça peut être... Certains d'entre vous ont une distance avec une personne qu'ils aiment énormément et ont envie de retrouver cette personne. Ou bien, c'est la fin de... Vous prenez votre distance par rapport à une personne que vous aimiez profondément. J'en vois certains qui ont des échanges, soit avec vos proches, avec votre famille, comme ça, vos frères, vos sœurs, ou des gens que vous aimez énormément, des amis très... de longue date, comme ça, des amis très fidèles. Je vois beaucoup d'échanges. Je vois beaucoup de personnes qui cherchent à vous faire quitter quelque chose. Il y a ce besoin de prendre de la hauteur, de vous recentrer sur vous. Il y a une fin qui opère et ça va... Peut-être ça va vous demander un temps de calme, un temps de pause, un temps de ressourcement, de prendre de la distance, de partir vous reposer quelque part. Il y a ce besoin de vous retrouver vous, vos valeurs profondes. Mais je vois vraiment des échanges avec la famille, là, où il y a ce besoin de foyer, de valeurs, de profondeur, plus de profondeur pour certains d'entre vous dans votre vie. Alors, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors là, à la coupe, on a l'évolution, la correspondance. Donc là, vraiment, il y a une progression pour certains d'entre vous grâce à des échanges, à de la conversation. C'est confirmé. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet de monter les marches, ça vous permet de vous élever. Il peut y avoir des échanges aussi concernant une promotion ou au niveau du travail, il peut y avoir comme ça des échanges ou une évolution professionnelle où vous allez être amené à travailler davantage à distance ou à partir de votre téléphone, votre ordinateur, ou comme ça. Ouais. Ok, donc comme je vous disais, on démarre la semaine avec pas mal de confusion, d'instabilité. Je pense que certains se posent vraiment beaucoup de questions. Ils sont sur une route là qui est très fébrile, où ils se sentent très fébrile, où il y a peut-être un peu des difficultés comme ça financières ou matérielles, où on ne sait pas trop comment mettre un pied devant l'autre. Mettre un pied devant l'autre. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de conflits par rapport à l'instabilité de certains d'entre vous. Ou peut-être une personne autour de vous. J'ai une situation qui revient sans cesse. Une situation qui revient sans cesse, ou une personne qui revient sans cesse dans votre vie. C'est sans cesse conflictuel, c'est sans cesse instable. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de discussions qui vont dans tous les sens. On essaye d'arranger les situations. C'est peut-être professionnel ou comme sentimental. Mais là, il y a beaucoup de discussions. Ça part dans tous les sens. On vous écoute. On vous agresse. On part derrière votre dos. C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, mais vous êtes quand même dans le dialogue. On me dit quand même que vous êtes dans le dialogue. Pendant un temps et de l'autre côté, en fait, je pense que certains d'entre vous peuvent en avoir vraiment marre de toutes ces discussions qui reviennent sans cesse, où il ne se passe pas grand-chose. Et là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment besoin de vous isoler, de vous enfermer, de vous replier sur vous-même pour pouvoir analyser une situation. On a besoin d'analyser une situation pour y voir plus clair. Et là, il y a besoin d'être seul pour le faire. Donc, peut-être de prendre de la distance par rapport à certaines personnes ou comme ça, on y voit plus clair. On y voit plus clair. On reçoit les messages, on trouve les réponses, on trouve des solutions, on y voit plus clair. On trouve des compromis surtout. On trouve des compromis. Donc là, on va pouvoir vraiment en terminer avec une situation comme ça qui a apporté de l'instabilité, qui a apporté beaucoup de disputes, de conflits. Que ce soit intérieur ou avec autrui, vous trouvez vraiment des solutions, vous trouvez des compromis. Il y a des accords qui peuvent être signés professionnellement. Il peut s'agir d'un accord de fin de contrat ou de rupture de contrat ou comme ça pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a des négociations qui sont concluantes. Cette semaine, j'en vois certains qui trouvent des accords par rapport à une situation qui était instable professionnellement. Vous voyez, on attendait des réponses, on attendait des papiers, on attendait de conclure. Et en attendant ça, on ne se sentait pas bien, on se sentait seul, on se sentait loin ou comme ça. On trouve des compromis. Les compromis, ça fait quoi ? Ça fait que pour certains d'entre vous, c'est sympa, ça crée de la jalousie en fait. Vous allez y voir plus clair aussi. Par exemple, là j'ai une situation sentimentale où j'ai une personne qui est extrêmement jalouse. comme si on vous faisiez le reproche que vous voyiez quelqu'un d'autre comme ça par rapport à... Par rapport à quoi ? Par rapport à la distance, à des voyages, des déplacements. On voit certains d'entre vous qui ont vraiment beaucoup besoin de se protéger. Lâche pas pour des personnes qui sont en couple, qui ont sans cesse besoin de se protéger ou comme ça par rapport à une relation, un partenaire ou une partenaire qui accuse sans cesse. Il y a des liens. J'ai une personne qui est en train de protéger une autre personne par rapport à des liens forts qu'il y a entre eux. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? On me dit que c'est la fin de l'enfermement. C'est la fin de l'isolement. C'est la fin de se sentir moins de tout, de se sentir seule. J'ai le retour à l'ouverture. Peut-être une situation sentimentale où on s'ouvre de nouveau. On va de nouveau vers ouvrir son cœur, accepter des invitations ou comme ça, faire des dîners ou comme ça. Je vais passer à la guidance sentimentale. Je vais passer à la guidance sentimentale. Piflaïk arrive là. Piflaïk arrive là. Piflaïk arrive là. Alors. En fait, elles n'ont pas sauté. Je les ai perdues. Donc, je ne les prends pas. je suis désolée c'est petite forme aujourd'hui je n'y arrive pas je n'y arrive pas je n'arrive pas à mélanger mes cartes ok on y va à la coupe on a j'ai l'impression que j'ai ici une relation qui était éphémère ou en fait qui n'était pas engagée on me dit quelque chose qui était léger ou peut-être une personne autour de vous avec qui vous flirtiez ou comme ça on me dit qu'il va y avoir pas mal de mouvements par rapport à cette relation cette semaine il peut s'agir de concrétiser des choses, il peut s'agir d'emménager ensemble je vois des personnes qui trouvent des solutions, qui se bougent qui avancent dans leur histoire qui étaient très qui n'étaient pas très engagées alors là c'est vous là c'est la crise là c'est le choix le coup de foudre le soleil les masques la ruse on est neuf ouais donc c'est bien ça il va falloir que il va falloir que ça va bouger pourquoi ? parce que là j'ai une personne j'ai vous en fait qui est prouvé pour certains d'entre vous beaucoup de sentiments par rapport à une personne il y a une personne qui vous rend lumineux davantage qui vous permet de vous réouvrir qui vous permet de ressentir beaucoup de chaleur dans votre coeur il y a une personne sur laquelle vous placez beaucoup d'espoir en fait qui est sur votre route comme une bénédiction un petit peu vous y pensez beaucoup à cette personne ce qu'il y a c'est que j'en vois certains d'entre vous qui avaient des choix à faire parce que vous êtes dans une situation en ce moment soit vous avez un partenaire ou une partenaire ou soit c'est avec vous même mais il y a beaucoup de conflits en fait il y a beaucoup de ruses où on cache les choses j'ai vraiment trois cartes qui sont un peu douloureuses parce qu'on me dit qu'il y a une situation de crise comme ça à l'intérieur de vous ou autour de vous que soit c'est vous soit c'est une personne autour mais j'en vois certains qui portent des masques qui ne disent pas tout qui sont méfiants qui sont rusés c'est une situation qui est délicate et on me dit qu'il y a des choix à faire par rapport à cette situation parce que vous êtes cet état de crise vous ne pouvez pas rester dedans on me dit qu'il faut vraiment réagir et qu'il faut prendre une décision vous devez prendre une décision avec votre âme ok vous avez peur de vous tromper par rapport à cette décision vous avez peur de faire ce choix là ce qui se passe c'est que pour certains d'entre vous vous avez peur que quelque chose s'effondre que votre monde s'effondre mais j'en vois aussi certains d'entre vous qui ont vraiment envie de se bouger parce qu'ils ont rencontré quelqu'un il y a un coup de foudre donc pour l'instant la relation par rapport à ce coup de foudre il n'y a pas grand chose c'est juste dans votre tête vous vous dites oui j'y vais non j'y vais pas vous avez vraiment très peur par rapport à une nouvelle histoire d'amour par rapport à à aller vers une relation comme ça ah j'avais dit que je complétais avec le tarot si j'avais besoin donc je vais faire ça je veux voir en fait je vais demander par rapport à toute cette crise c'est tromper comme ça et après je demanderai par rapport à l'instabilité il y a des problèmes par rapport à l'argent pour certains d'entre vous il y a l'argent qui bloque pour quitter une situation pour quitter un état émotionnel j'en vois certains qui veulent faire le choix de partir quelque part mais qui sont bloqués par rapport à l'argent ils peuvent être aussi bloqués par rapport à une situation émotionnelle une personne ou comme ça là j'ai le soleil retourné donc il peut y avoir des difficultés dans un couple en fait par rapport à l'argent par rapport à l'émotionnel et j'en vois certains qui ont envie de quitter de faire un choix par rapport à une relation qui doit être assez conflictuelle en fait et j'en vois certains qui ont vraiment un coup de foot il y a vraiment une nouvelle passion pour certains d'entre vous quelque chose de naissant quelque chose vers lequel vous avez vraiment envie de vous lancer c'est très très fort pour certains d'entre vous donc voilà 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 le choix qu'il y a à faire en fait c'est d'arriver à trouver je pense que certains sont dans une transition de vie sentimentale ont des choix de vie à faire sentimentalement il y a je pense que pour des célibataires il faut retrouver un équilibre peut-être dans votre vie financière, matérielle ou comme ça enfin c'est ce que vous vous dites vous créez des blocages par rapport à ça pour vous lancer dans une nouvelle relation parce que là j'en vois certains qui font une rencontre qui font une rencontre qui a un joli coup de coeur ou comme ça qui ont vraiment envie d'y aller alors j'ai oublié la carte conseil hop pour le tirage numéro 1 la carte conseil des portes de l'intuition vous allez voir tout clair n'oubliez pas que vous sortiez du 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 chemin là qui était obscur la volonté soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes là on voit vraiment ce mouvement de se relever de partir d'avancer ok de se libérer il y a une réelle volonté soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes ok les amis vous avez le grand plan en dotec avec ce papillon qui sort de la chrysalide de sa chrysalide voilà voilà pour le tirage numéro 1 je passe à la guidance numéro 2 c'est l'aragonite et on démarre avec l'oracle de la sagesse des royaux cachés pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre alors waouh les danseuses du soleil activité joyeuse célébration de la vie abondance rien que ça on se fait plaisir cette semaine une semaine de légèreté d'évasion comme ça on s'envole on se libère certains retrouvent un équilibre certains s'élèbrent la danseuse du soleil et les danseuses du soleil en plus elles sont plusieurs on se sent bien on sort on s'ouvre on voit du monde on célèbre la vie je vois certains qui vont ressentir beaucoup de chaleur en eux beaucoup d'envie de se sentir bien c'est une belle carte les danseuses du soleil c'est une belle énergie qui vous englobe pour cette semaine cool alors le petit le normand qu'est-ce qu'il va nous dire question de foyer cette semaine il est question de retrouver la chaleur dans son foyer je ne sais pas ce que j'ai j'arrive pas à tirer les cartes aujourd'hui il y a beaucoup des coups de chance des opportunités pour certains entre vous cette semaine alors ok à la coupe on a le choix et la clé donc là certains vont se libérer certains vont faire un choix qui va leur permettre de se libérer j'en vois certains qui peuvent faire le choix de déménager quand on a la clé ça peut être pour ouvrir les portes d'une maison la clé pour ouvrir de nouvelles opportunités c'est des solutions aussi qu'on trouve il y a des choix à faire mais on trouve des solutions donc il y a quand même des opportunités il y a des choix à faire mais il y a des opportunités donc vous allez avoir matière à faire ces choix alors tac 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 vous voyez tout là c'est droit à peu près ouais c'est pas mal donc le choix ah bah vous en plein centre c'est les blocages pourtant il y avait il y a des belles cartes il y a des belles cartes mais là il y a des situations où vous étiez vraiment bloqué par rapport à en ce moment ah super le soleil le jardin l'amour et le serpent donc des blocages par rapport à soi si c'est si c'est professionnel ça va me parler qu'il y a des gros un travail qui vous passionne comme ça quelque chose qui vous qui vous anime profondément et on parle de beaucoup de jalousie ça peut me parler aussi de transformation en fait par rapport à des blocages ça peut être bien sûr sentimental il y a un joli ensemble hormis les blocages et les serpents mais là j'ai quand même le soleil l'amour et le jardin qui viennent qui viennent me parler d'élévation qui viennent me parler d'ouverture aussi de sourire de communiquer ça ça peut être la carte du cercle social de retrouver ses amis ou ça peut être des sorties avec une personne une personne très lumineuse ou bien c'est vous qui êtes très lumineux mais ça me parle de réussir quelque chose je pense qu'il y a une transformation qu'opère là pour certains d'entre vous donc on a l'énergie masculine donc ça bouge ça bouge il y a une vraie transformation qui s'opère que vous décidez d'opérer si vous êtes un homme c'est vous qui prenez des décisions qui mettez un terme oui il y a un terme ok il y a c'est la fin des blocages là pour vous c'est la fin des blocages pour vous certains étaient bloqués par rapport à une institution un lieu comme ça de vie était bloqué par rapport à ça peut être j'ai pas l'ours donc c'est pas la banque mais ça peut être une institution comme ça ou peut-être des problèmes à régler au niveau juridique comptabilité ou vous voyez ou peut-être un travail un lieu de travail un lieu de vie où vous mettez fin à quelque chose il y a vraiment cette notion de rupture ou bien les choses changent soudainement très soudainement il y a une transformation là qui s'opère très soudainement il y a quand même pas mal de jalousie je pense autour de vous il y a une transformation qui s'opère mais ça va vous rendre vraiment très lumineux vous allez vraiment pouvoir sortir de ces blocages là même si ça domine toute la semaine on voit bien que l'issue c'est quand même la fin de ces blocages ça peut vous faire couper avec certaines personnes n'ayez pas peur ça peut vous faire couper avec un lieu de vie ça peut comme ça mais il y a beaucoup de passion il y a vraiment quelque chose de fort qui va vous animer qui va vous permettre d'avancer ouais il y a des déplacements pour certains d'entre vous c'est la fin des soucis là c'est la fin des soucis on va retrouver une sérénité on va remettre de l'ordre dans sa vie financièrement ça va s'améliorer donc voilà je suis allée un petit peu plus loin mais c'est comme ça ok donc ça c'est pour le petit le normand on va faire on va faire la liasqué ok allez c'est parti pour la liasqué j'espère je vous ai tout dit après quand je revois la guidance et je me dis ah j'ai pas dit ça pour cette carte j'ai pas dit ça je m'en veux toujours mais bon c'est que les messages doivent sortir comme ça après la liasqué j'ai jamais le temps de faire la coupe il y a trop de cartes qui sautent qui se retournent en plus je les prends toutes en tant pis alors on a des échanges des communications téléphoniques des échanges on a beaucoup beaucoup de discussions on est à l'écoute de conseils on a besoin de recevoir des conseils ou peut-être c'est vous qui en donnez peut-être c'est vous qui êtes une bonne oreille un bon soutien pour les gens autour de vous ou bien c'est vous qui allez chercher du soutien auprès d'autres personnes alors qu'est-ce qu'on a eu comme carte la naissance l'hiver j'en ai beaucoup donc je vais faire sur 4 tant pis ouais donc voilà s'il y avait des blocages par rapport à à une situation gelée là on me dit que vous allez trouver des accords par rapport à une situation qui était bloquée non j'aime pas par je suis désolée je peux pas faire par 4 il faut que je fasse par 3 sinon mes colonnes c'est plus bon voilà ça me va comme ça désolée donc ça me parle de nouveaux projets pour certains d'entre vous de démarrer quelque chose de nouveau ça peut me parler aussi de situations qui comportent des enfants ou comme ça ça me dit ça me parle d'addiction là peut-être pour certains de problèmes de santé ou de problèmes d'addiction ou de quelque chose qui vous stresse beaucoup qui qui vous rend anxieux j'ai une situation de conflit pour certains d'entre vous qui vous rend très anxieux ou comme ça on me dit qu'il va falloir tourner le dos à une situation à une personne du passé on tourne le dos à quelque chose de conflictuel qui était bloqué qui vous bloquait dans la vie et ça ça arrive très soudainement il y avait un lien d'attachement très fort par rapport à une situation il y avait quelque chose dont vous étiez dépendant ou une personne était dépendante de vous comme ça et là ça me parle vraiment qu'on tourne le dos à ces conflits ça demande peut-être d'être un petit peu rusé pour pouvoir tourner le dos ou on tourne le dos à des personnes rusées mais on trouve des accords par rapport à ces conflits ça va pouvoir se libérer ça me parle d'événements qui arrivent soudainement d'événements qui arrivent sans qu'on s'y attend peut-être et ouais c'est très rapide là il y a quelque chose de très rapide pour vous cette semaine ça me parle que ça arrive comme un coup de chance pour certains d'entre vous ça va vous permettre de retrouver la sérénité ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vague qui vous enivre comme ça de bien-être d'équilibre ok ouais vraiment s'il y avait des nouveaux projets en cours qui bloquaient à cause de mésentente où on ne trouvait pas des accords on trouve les accords là et ça me parle vraiment de tourner le dos rapidement pardon à une situation et il y a ces liens là ce stress comme ça qui demande il y a un lien il y a une situation de stress de mal-être comme ça il y a des personnes rusées autour de vous et là très rapidement il y a vous allez je vais encore demander une autre là-dessus ouais il y a des choses qui ne sont pas dites en fait il y a des liens il y a un silence qui s'est installé dans une situation il y a des choses qui ne sont pas dites ça vous stresse ça vous stresse là on est rusé on cherche à retrouver l'harmonie à quitter une personne ou il y a vraiment une situation d'ombre comme ça où vous n'y voyez plus rien vous ne voyez plus de possibilités possibles par rapport à une situation où vous voulez tourner le dos prendre la route pour aller vers autre chose ok des conflits par rapport à l'amour des conflits peut-être une triangulaire une nouvelle personne qui arrive dans votre vie il faut trouver des accords par rapport à ça il y a un amour fort là qui arrive soudainement ouais un amour fort qui arrive soudainement qui vous a égaré je pense que c'est pas évident pour certains d'entre vous d'avoir un coup de foudre une main tendue une nouvelle personne qui se présente à vous ça vous déstabilise complètement mais alors c'est une main tendue comme ça c'est tellement doux ça vous fait tellement envie donc c'est peut-être pour ça que vous êtes rusé parce que vous n'osez pas dire les choses vous n'osez pas dire que vous êtes attaché à cette personne que vous n'osez pas avouer les choses et j'en vois certains qui ont une distance par rapport à une personne comme ça sentimentale mais je vais faire la guidance ouais il y a vraiment un lien entre deux personnes là très très fort ah ouais c'est joli mais par contre en dessous voilà quoi il y a des choses à régler bah c'est normal c'est pas tout rose la vie on y va pour la guidance sentimentale pour vous tirage numéro 2 Team Aragonite alors attraction là j'ai des personnes qui sont ouvertes sentimentalement qui sont ouvertes à l'amour peut-être qui ont déjà rencontré quelqu'un qui sont en phase de séduction avec cette personne en phase de de concrétiser une situation sentimentale alors laissez voilà flirt ouais donc j'en ai ça fois qu'ils sont oh ouais ok c'est une situation qui démarre bien dans le sens où j'ai deux personnes qui se rencontrent j'ai deux personnes qui flirtent ensemble j'ai deux personnes qui sont amies j'ai des personnes qui se rencontrent grâce à leurs amis qui se rencontrent ouais soit ils sont présentés grâce à des amis ou comme ça il y a une vraie attraction entre deux personnes j'ai des personnes qui se font naturellement confiance des personnes qui rigolent ensemble j'ai une relation qui est naturelle qui est aisée ou j'ai une jolie attraction entre deux personnes ok on rigole beaucoup il y a on fait beaucoup de choses ensemble on sort beaucoup ensemble il peut y avoir des doutes par rapport à cette relation parce qu'on me dit qu'il faut travailler à laisser une chance à cette relation on me dit que c'est certainement lui ou certainement elle et vous voyez dès qu'on me dit il faut faire un effort il faut faire un effort dans le sens où ça nous dit de prenez ce temps là prenez le temps du fleur prenez le temps d'apprendre à vous connaître d'être amis ou comme ça ne précipitez pas la relation respectez chaque étape de l'un et de l'autre par rapport à son chemin de vie j'ai des belles cartes on me dit que vous pouvez aimer sans craindre ça me parle de distance par rapport à deux personnes mais là j'ai deux personnes qui vont se retrouver qui vont pouvoir se parler coeur à coeur en fait ok qui vont pouvoir se libérer je pense que j'ai des personnes qui se déclarent des sentiments qui disent qui parlent d'un amour véritable qui lâchent prise complètement qui s'ouvrent à ça il y a une vraie passion naissante pour certains d'entre vous ça va vous guérir ça va vous guérir des relations passées ou comme ça c'est bien c'est bien tout ça alors je vais quand même faire un petit peu de tarot parce que je l'ai fait pour les autres alors pour avoir un petit peu plus de renseignements moi là j'ai des vous voyez il y a des personnes qui qui se lancent qui se lancent qui invitent vous pourriez recevoir des invitations ou inviter une personne à sortir à un dîner ou comme ça ou bien c'est des amis qui vous lancent une invitation vous sortez et vous pourriez rencontrer quelqu'un comme ça alors ouais j'ai vraiment un nouveau départ sentimental là pour quelqu'un pour des personnes j'ai vraiment une personne stable sentimentalement c'est une personne qui gère ses émotions c'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut et elle se lance elle se lance elle n'a pas peur elle ose elle est courageuse en amour alors waouh 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 donc il y a bien quelque chose de naissant il y a quelque chose qui est protégé une relation qui est protégée c'est vraiment une nouvelle relation on a l'as de coupe qui nous parle vraiment d'une relation naissante d'une relation qui démarre c'est un nouveau commencement sentimental avec la carte de l'étoile on est serein on se sent bien on se sent c'est la bonne personne vraiment on se sent bien avec cette personne il y a un bel équilibre on sent que c'est c'est fluide ça va ça coule de source c'est évident il y a comme une bonne étoile au dessus de votre tête ça me parle de des choses qui vous allez pouvoir vraiment guérir des situations passées parce que je vois des personnes qui ont connu des ruptures difficiles je vois des personnes qui soit qui viennent de rompre soit qui ont un passé sentimental qui les a beaucoup blessés mais je vois qu'avec cette nouvelle personne vous retrouvez confiance parce que la personne vous apporte vraiment toute la sécurité elle vous enveloppe de son amour elle vous fait vous sentir bien puis elle arrive elle est digne elle est consciente elle est passionnée il y a des vrais sentiments wow franchement c'est pas mal c'est pas mal donc ouais vous allez pouvoir lâcher lâcher des émotions passées qui ne vous servent plus à rien vous allez pouvoir ça va être bien parce que vous allez être fort ensemble ça va être très abondant vous allez pouvoir construire quelque chose de très solide ensemble très solide ensemble c'est la fin c'est la fin du manque affectif c'est la fin de problèmes financiers peut-être là il y a une relation qui se construit qui est solide cette personne elle va vous permettre de comment on dit vous savez quand on a beaucoup de blocages qu'on est face à un mur cette personne quand elle va vous voir elle va être face à un mur mais elle va savoir briser ce mur en fait elle va vous aider vraiment à vous réouvrir ou comme ça ok alors je termine cette guidance avec une carte conseil des portes de l'intuition pour vous qui avez choisi l'aragonite pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre c'est déjà décembre ça va chanter Noël préparez-vous sur la widow j'en veux une autre on a les aides vous n'êtes pas tout seul n'hésitez pas à vous ouvrir à parler si vous êtes bloqué dans une situation parce qu'il y a des aides autour de vous vous avez une transition à faire pour certains d'entre vous il y a un pont à traverser mais ce pont est éclairé vous y voyez clair vous êtes confiant on me dit que vous êtes entouré quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent donc vous pouvez vraiment recevoir des aides matérielles des aides financières des aides psychologiques des aides vous voyez mais vous êtes aidé cette semaine on a la plume on a la non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge donc je pense vraiment que pour certains d'entre vous il peut s'agir d'accepter un échec ou une voie qui ne vous correspond plus de lâcher prise complètement d'abdiquer en fait pour pouvoir retrouver un second souffle et vous permettre d'avancer ou trouver les aides comme ça de vous ouvrir d'accepter que vous avez fait des erreurs peut-être comme ça d'en accepter les conséquences et de vous réouvrir peut-être pour trouver de l'aide pour vous permettre de vous remettre d'aplomb pour vous permettre de vous relever et de continuer sur votre route mais voilà vous retrouvez de la légèreté vous retrouvez de la liberté vous retrouvez un second souffle pour cette semaine voilà chers amis j'espère que la guidance vous a plu c'est tout pour cette semaine moi je vous souhaite plein de belles choses il y a les énergies quotidiennes qui arrivent donc n'hésitez pas à compléter ce tirage avec les tirages quotidiens moi je veux dire un grand merci du fond du coeur pour tout votre soutien vos likes vos commentaires vos partages merci merci pour soutenir la chaîne du fond du coeur merci si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos n'hésitez pas vous aussi abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications on se retrouve très bientôt prenez soin de vous ciao ciao les amis